Voyons voir, mon prochain rendez-vous c'est... Oh non, pas elle ! Salut salut ! Bonjour ! Eh, aujourd'hui je vais vous parler d'une machine incroyable ! Attendez, est-ce que ça a toujours un rapport avec votre histoire d'hier ? Oui, pourquoi ? Et vous avez résolu ces tests ? Avec cette fameuse machine ? Oui, pourquoi ? Et vous allez continuer à me répondre avec ce sourire niais ? Oui, pourquoi ? Bon, allez-y, continuez votre roman ! Oui, pourquoi ? Euh... Oui, monsieur ! Personnellement, je m'intéresse beaucoup à la technologie. Toutes les prouesses que peuvent faire la science aujourd'hui, c'est juste... hallucinant. Mais je ne pensais pas qu'un jour, je tiendrais ce genre de machine futuriste entre mes mains. Les saignements buccodentaires n'entrent pas dans le cadre de notre protocole de test. Mais il peut arriver que la grille d'émancipation matérielle de Fermeture Science cause des dommages au niveau de la bouche, de la langue, des dents, voire aussi du cerveau. Euh, tout le monde est mort à cause de ça ? Non, pas tout le monde. Ah, d'accord... Hein, comment ça, pas tout le monde ? Dans cette salle, vous récupérerez le générateur de portail de Fermeture Science. Un générateur de portail... Ça se mange ? C'est un gâteau ? Et vous savez, les gâteaux au chocolat, c'est les meilleurs ! Et le chocolat en général d'ailleurs, mais... Bon, la forêt noire, on est d'accord, c'est... c'est le meilleur chocolat du monde. Bon, le fraisier... Se laisse facilement déconcentrer. C'est noté dans votre dossier. Hein, vous avez dit quelque chose ? Non, rien du tout. Résolvez cette salle et récupérez le générateur de portail. Bonne chance. Mouais, mouais, mouais. Bon, pour commencer, on va emprunter ces escaliers. Ça paraît logique. Alors, il est où ce fameux gâte ? Générateur de portail. Ah, je le vois, il est sur cette plateforme en bas des escaliers. Voilà, je l'ai. J'adore son design, mais... Ça ne ressemble pas du tout à un gâteau. Malheureusement. J'ai faim. Très bien. Vous êtes désormais en possession du générateur de portail de Fermature Science. Ceci vous permettra de créer des portails sur les murs de couleur blanche uniquement. Vous savez que le blanc n'est pas une couleur ? C'est moi, le robot ici. Pas vous. Euh, j'ai jamais dit que j'étais un robot. Faites attention. Je pourrais très bien rendre les prochaines salles plus... passionnantes. Pour moi, j'entends. Je reprends. Les portails sont sans danger, contrairement au générateur. Aussi, voici quelques précautions. Vous avez des questions ? Oui, vous pouvez répéter ? J'ai rien compris. Tout est dans le manuel. Très bien. Si besoin, je vous offre le mode d'emploi du générateur de portail. Créer un portail sur le mur en face de vous, je vous prie. Euh, ouais, je veux bien, mais pour quoi faire ? Mais ça va pas, vous avez failli me tuer. Si je voulais vous tuer, je l'aurais fait depuis longtemps. Mais il se trouve que j'ai encore besoin de vous. Ah, vous allez payer. Tiens, je sais. Que faites-vous ? Je vais tirer sur cette caméra pour me venger. Vous allez faire une erreur, je vous préviens. Écoutez votre conscience. Je sais qu'au fond de vous, une petite voix vous dit de ne pas toucher à cette caméra. Mon chien, ne fais pas ça ! Imagine ce qu'elle peut te réserver comme surprise ! Mais qui es-tu, toi ? Le bon côté de ta personnalité. Disons que c'est grâce à moi si tu prends des bonnes décisions par moment. Par moment ? Bref, je le répète, ne touche pas à ces caméras. Sinon, Kratos pourrait te faire prendre un bain à l'acide. Et tu risques de le regretter, crois-moi. Oui, mais... Mais elle est méchante ! Mais comment tu peux me frapper alors que t'es dans ma tête ? Bah, comme ça ? Aïe ! C'est bon, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, défonce cette caméra. C'est pas vrai. Et toi, t'es qui encore ? Le mauvais côté de ta personnalité. En gros, tu es là pour faire chier. C'est à peu près ça. Génial ! Et toi, c'est quoi tes arguments ? Fais-le ! Comme ça, tu te vengeras pour le coup du livre. Ça se tient. Pourquoi faites-vous cela ? C'est du matériel hors de prix, vous savez. Vous, les humains, n'avez aucune notion des valeurs. Bah, j'ai fait ça parce que... Vous m'avez frappé avec ce mode d'emploi ? Hein ? Il pèse une tonne en plus. Ma vengeance sera terrible, vous verrez. Mais, je viens de me venger. Quand quelqu'un s'est vengé d'une vengeance, logiquement, vous ne pouvez plus vous venger. Ça s'appellerait... Une contre-vengeance ou un truc comme ça. Bref, ça sert à rien de vous venger. Si vous le dites. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Bon, faut que je continue ce test. Par contre, comment marche ce machin ? Mais vous vous en êtes servie tout à l'heure. Oui, mais je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai appuyé sur un bouton sans faire exprès et ça a créé le portail. Le manuel. Ouais, bah, j'allais regarder dedans. Alors... Ah, voilà. Alors, pour créer un trou avec le générateur de portail, pointer le générateur vers une surface blanche étirée. Ouais, alors... Waouh ! Mais c'est extra comme arme ! La classe ! Je sens que ça va bien me plaire. Par contre, où est-ce que je range ce truc ? J'ai une réponse, mais elle ne va pas vous plaire. Ah, mais je sais ! Je vais le mettre dans ma poche. Voyons, elle ne rentrera jamais. Vous, les humains, n'avez aucune notion de... Ok, j'ai rien dit. Allez, sortons de là. Euh, attendez. La salle de test est déjà terminée ? Oui. Vous rigolez ? Même la salle de test que j'ai faite juste avant était plus longue que celle-là. Cette salle a été conçue afin que vous récupériez le générateur de portail. C'est tout. J'espère que les prochaines seront aussi faciles parce que bon, j'ai pas trop envie de risquer ma vie. Ne vous inquiétez pas, ce sera de plus en plus difficile. Super. Maintenant, si vous voulez bien aller dans le sas... Censeur ! Bon, d'accord, j'arrête avec cette blague. Merci. Ah, si vous saviez comme j'étais heureuse d'avoir ce truc dans mes mains, je pouvais faire tellement de choses. Alors, personnellement, je ne vous crois pas, d'accord ? Il y a un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. La petite souris et tout ça, je veux bien, d'accord ? Mais ça, je ne crois pas. Je me doutais que vous alliez dire ça. Et c'est pour ça que... que je l'ai ramené ! Quoi ? Vous l'avez sur vous ? Oui, on me l'a offert quand je suis partie. En guise de... de remerciement. Remerciement pour quoi ? Eh, vous pensez sérieusement que je vais vous raconter la fin maintenant ? Et vous rêvez, hein ? Oh là là ! Et la vieillesse, hein ? Putain, le suspense encore. Eh ben, vous avez l'air en run contre moi, docteur. Tenez, je vais vous faire valser. Ah, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais voyons, c'est évident. Je vous fais chier. Eh, mais ça ne change pas d'habitude ! Maintenant, reposez-moi au sol tout de suite ! Et le mot magique ? Merde ! Bon, c'est pas tout à fait ça, mais... Je vais être gentille. Maintenant, posez l'argent et partez ! Allez-vous-en ! Je ne veux plus vous voir ! Euh, oui. On se voit demain, hein ? Cassez-vous ! Je prends ça pour un oui. Je crois qu'il me faut un café bien serré, maintenant. Pas vrai, Muro ? Je savais que t'étais de mon avis. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada